Dans un continent africain encore largement sous-équipé, la couverture par la téléphonie mobile et l'internet connaît un véritable engouement. Une dizaine de villages peuplés de 7000 habitants privés du réseau, téléphone et de la connexion internet. Des communautés situés à 18 kilomètres de la ville de Bouguet dans la vallée du fleuve Sénégal, obligés de recourir au réseau sénégalais qui revendiquent l'implantation d'une antenne interpellant l'Etat et les opérateurs de téléphonie mobile pour une plus grande intégration en Mauritanie. Je suis habitant de Njorol. Ce que je veux faire c'est une sorte de doléance par rapport à la situation de notre village qui semble couper au reste du monde pour des soucis de réseaux, de télécommunications. Au fait, Njorol se trouve à 18 kilomètres de Bouguet. C'est un village membre d'une commune de 9 villages. Pour ne pas dire que tous les 9 villages n'ont pas du réseau mais nous sommes plus d'une dizaine de villages même en dehors de la commune, constitués entre autres de Njorol, de Djakré, de Tikati, de Arwa 1 et 2, de Njorol Guidal et Consor, etc. Tous ces villages sont coupés du monde et c'est une population qui tourne autour de 6 à 7 mille si je ne m'abuse pas d'habitants et qui ont du mal à se communiquer à travers le monde et à profiter de toutes les bienfaisances de l'Internet et de la télécommunication. Au fait, pour cela même, nous en avions effectué des démarches des années 2009-2010 par rapport à la situation. Nous avons fait le recensement de l'ensemble des personnes qui sont abonnées au réseau Mauritel, Mattel et Chingitel de la zone et que nous en avions effectué des doléances déposant ces abonnés qui sont des adhérents à ces entreprises mais qui n'arrivent pas à en profiter. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu une avancée ou bien une suite par rapport à cette demande. Ainsi, c'est un appel de coup du cœur. Nous demandons aux autorités à toutes les bonnes volontés ainsi qu'à ces entreprises qui en sont bien sûr les principales bénéficiaires parce que nous sommes des clients. Et pour communiquer, nous sommes obligés d'aller au Sénégal. Vous voyez que nous sommes à la frontière mais nous nous considérons en une grande partie comme dépendants du réseau sénégalais. Chacun d'entre nous, moi je suis un fonctionnaire de l'État mauritanais, je vis à Nocchotte, mais j'ai un PIS du Sénégal. Je suis obligé une fois arrivé à Alec de remplacer mon PIS pour devenir presque un Sénégalais de télécommunication. Donc, c'est une problématique et que nous nous sollicitons vraiment une intervention dans ce sens et surtout par rapport à tous les bienfaits que l'Internet fait aujourd'hui. Le village maintenant, ça fait maintenant plus de 23 ans, nous ne sommes pas à l'accès de l'Internet, ni l'antenne Mattel, ni Mauritel, ni une autre antenne que le village comme obtient. Et nous demandons à les autorités ou bien à des bonnes volontés vraiment de nous aider parce que le village encore c'est un ancien village. Donc l'accès à l'Internet c'est quelque chose vraiment de l'importance. Et si vraiment tu arrives à avoir de la connexion, il faut payer des cartes au Sénégal, surtout avec l'Uguia, faire l'échange, avoir le CFA, c'est tout à fait encore des problèmes. J'habite en Diorol. Nous avons besoin de l'Internet. Nous n'avons pas accès aux Internets. Nous voulons juste avoir une antenne de réseau pour avoir la connexion. Pour connecter ici, il faut qu'on achète des abonnements au Sénégal. C'est pas logique. On est en Mauritanie. C'est juste joli d'avoir une antenne Mauritanie dans le village. On achète des abonnements au Sénégal, au niveau du Sénégal, et puis on est Mauritaniens. C'est pas logique. Nous sommes juste à 18 kilomètres de Beguet et puis nous arriverons même pas à avoir le réseau Mauritanie. Il faut que nous achetons les pistes plus cher et puis tu n'auras pas une bonne connexion. Et puis, la connexion, ça termine vite fait. C'est fatigant, c'est fatigant aussi. C'est fatigant, c'est fatigant aussi. C'est fatigant, c'est fatigant. Au courage !